Il vient de sortir un article dans un canard. Tu n'écoutes pas les gens ? Comme ça, au lieu de dire, j'ai lu un article dans le journal, ils disent, dans un canard, j'ai lu dans un canard. Alors accroche-toi bien, que le vaccin que je suis en train de faire à tout le monde, eh bien, il ne protège pas des variants. Ce n'est pas un truc de fou, alors oui, certes, ton vaccin. On va en parler, mais je vais t'emmener au QG. Je t'ai préparé une petite installation, je vais te montrer ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mal. Tu l'as vu, ton cousin ? Est-ce que tu l'as vu, ton cousin, là-bas ? Un jour, je vais vous raconter l'histoire de ce tableau. C'est un truc de fou. Il y a un truc caché dans ce tableau. Je vous expliquerai. Bon, on va parler de ce truc de fou qui est passé comme ça, tu vois. Ils font des débats télé, ils font des trucs comme ça, personne n'en parle. Le vaccin qu'ils sont en train de nous faire, moi, ils ne me l'ont pas fait. Le vaccin qu'ils sont en train de te faire, mon poteau, ils ne protègent pas contre les variants. Le virus, il mute. Il va y avoir des variants, il va y avoir plein de variants. Prépare-toi. Ah, moi, je te dis, prépare-toi. Ils vont te faire le variant. Ils vont te faire le variant australien, le variant américain, l'hollandais, le machin. Fais attention, variant algérien. Quand il va arriver le variant algérien, mon poteau, ça va faire mal. Il est sec, il pique, il fait mal. Et quand ils s'accrochent, quand ils s'accrochent, ils ne te lâchent plus. Une fois, je pense, une fois qu'ils auront fait le tour du globe comme ça, ils vont te taper des régions. Ils vont te faire le variant Bouches-du-Rhône, le variant Gilles de France. C'est devenu la folie. C'est un truc de fou. J'ai comme une impression que je suis en train de nous prendre pour des cons. Je ne sais pas toi comment tu vois le truc. Tu vois, ce que je te dis, ça n'engage que moi. Peut-être que là, je vais commencer à écrire dans les commentaires. Ouais, mais Borghio, non, pourquoi tu dis ça et tout, machin. C'est ce que je pense. Je te dis ce que je pense. J'ai peut-être tort. Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, là, je n'ai pas tort. Là, c'est du réel. Je l'ai lu dans le canard, mon poteau. Non, mais même toi. Tape sur Google, tu vas voir. Le vaccin ne protège pas des variants. Mais il ne va y avoir que des variants, ça mute. Tu vois, c'est la base. Et tu sais, moi, ce qui me rend fou, c'est que tu vois, nous, ma génération à moi, on a vécu une jeunesse. On a eu une jeunesse, on sortait, on faisait des choses et tout. Et je m'inquiète pour nos enfants. Ceux qui, aujourd'hui, ont entre 12 et 18 ans. C'est quoi cette jeunesse qu'ils leur donnent ? Enfermés avec des masques et tout. Après, tu vas me dire, oui, mais c'est une maladie, il y a des morts et tout. Il y a des morts, c'est vrai. Autant que la grippe, mon poteau. Moi, je ne suis pas dans les complotistes et tout. Ils sont en train de... Ils veulent que la population ait moins de monde sur la terre et tout. Non, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Pas du tout. Il y a une vraie maladie, je l'ai attrapée. On l'a attrapée, nous. Mais je pense qu'ils ont profité de cette maladie-là pour mettre en place ce qu'ils sont en train de faire là. Et là, tu me diras, mais quel est leur intérêt ? Ils ferment tout et tout. Quand ils nous confinent et qu'ils ferment tout comme ça, qu'ils font tourner la planche à billets, qu'ils ont les vaccins et tout. Ils sont en train de se gaver. Une gaverie. Tu comprends ce que je veux te dire ? Ils cherchent à que ça tienne le plus longtemps possible. Regarde, il y a le Texas. Il y a des pays au Finlande ou je ne sais pas où, au Danemark, je ne sais pas où. C'est complètement déconfiné. Plus de masques, cinéma, bars. C'est terminé. Et ils ont des taux extrêmement bas. Et les pays qui confinent masques, etc. Et les taux, ils sont explosés. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ce que j'en pense, tu vois. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, je t'invite à en débattre dans les commentaires. Moi, j'aime bien quand vous vous débattez dans les commentaires. Je rentre, on débat et tout. Tu as compris ? Discutons-en dans les commentaires. Je t'invite à écrire dans les commentaires ce que toi, tu en penses. De ce que je suis en train de dire et ta vision des choses à toi. Une chose aussi, on est le 21 avril. Ok ? Non, mais attends. Il y a deux jours. Il faisait chaud. T-shirt. Il faisait chaud. Carrément, gamberge allait à la plage et tout. Il y a deux jours de ça. On est d'accord. Deux jours, c'est quand ? C'est avant-t-hier. D'accord ? Aujourd'hui, 21 avril. Il y a quoi ? Regarde. Il neige. Il y a deux jours, on était en train de me dire. Ça y est, bientôt la plage, les lacs, les plages ici et tout. J'ai fait un peu. Très que deux fois. Je vais t'en parler. On va en parler des amis en papier mâché. Tu sais, des amis en carton-pâte. Je ne sais pas si ça se dit, les amis en carton-pâte. Mais tu vois, regarde, j'avais, quand j'étais en France, j'avais des amis avec qui j'étais tous les jours. Tu vois, des gens vraiment solides, tu vois, la vraie amitié et tout. Et en partant, tu te rends compte que ceux que tu pensais que c'était, ouais, des amis, mais comme ça, tu peux compter sur eux aujourd'hui. Et tes amis que tu pensais que c'est vraiment tes amis, vraiment et tout. Finalement, tu te rends compte que, c'est une bonne chose, tu vois, c'est une bonne chose. Mais tu te rends compte que les amis qui sont autour de toi, les gens qui sont autour de toi, il n'y en a pas beaucoup. Même celui que tu penses là, tu te dis, ouais, lui c'est mon frère, c'est mon ami et tout. Eh bien, ne leur donne pas trop d'importance. C'est le conseil que je peux te donner, tu vois, je commence à prendre de la bouteille, c'est le conseil que je te donne. Voilà, mes petits vlogs où on n'a pas bougé de la maison dans ce vlog. J'ai tourné, là, tourne, là, on revient. Je voulais surtout te parler du virus. C'est plus loin l'année. Moi, j'ai juste, tu sais quoi, j'ai juste envie de revenir dans une vie normale. Et le vaccin, je ne pense pas le faire. Je le ferai vraiment si je suis obligé de le faire pour voyager. Mais dans l'immédiat, c'est certain que je ne me ferai pas vacciner. Ça faisait un moment que je n'ai plus fait de vidéos, je voulais te donner des nouvelles. Parce que tu sais, regarde, il y a un des abonnés là qui m'a contacté, qui m'a dit, « Borbio, je vais me lancer et tout, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Je lui dis deux conseils. Le premier conseil, sois naturel, toi-même. Moi, j'ai fait l'erreur au début des vidéos, il y a trois ans ou quatre ans derrière, quand je commençais à faire les vidéos, je n'étais pas moi-même. J'étais une caricature de moi-même, si tu veux. Et je te conseille, je lui dis, sois naturel et parle à la caméra. Comme si c'était ton meilleur ami. C'est ce que je fais avec toi. Peut-être que tu me sens là un peu fatigué. « Borbio, j'ai pris un coup. » Non, c'est juste parce que c'est le mois du ramadan, je jeûne. En tout cas, je vous kiffe l'équipe. Je l'impression, quand je parle à la caméra comme ça, quand je te parle à toi, j'ai l'impression de parler à un psychiatre. Je te jure, je me sens toujours mieux. Après, c'est un truc de fou. En tout cas, je vous kiffe l'équipe. Et je vous dis à tous, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501